— Merci. Merci d'être là. Merci de partir avec moi à Sainte-Hélène l'espace d'une heure pour cette histoire d'un autre confinement très long de presque 6 ans de Napoléon à Sainte-Hélène. — Alors je voudrais dire tout de suite que j'ai envisagé... J'ai voulu envisager cette histoire d'une manière différente. Premièrement, on a longtemps, souvent, écrit l'histoire de Napoléon à Sainte-Hélène, pas en partant de la fin, en connaissant la fin. Je la connais aussi. Vous la connaissez aussi, évidemment. Mais en construisant cette histoire comme la chronique d'un drame annoncé, comme si la mort de Napoléon à Sainte-Hélène était inéluctable. J'ai essayé de démontrer, d'illustrer dans ce livre que ce n'était pas forcément la fin promise à Napoléon et que par moment où il aurait pu y avoir quelque chose de différent. Mais évidemment, ça ne s'est pas passé. Mais j'ai voulu donc prendre cette histoire. Et je vous demanderai même ce soir de faire l'effort de ne pas penser à la fin et de prendre cette histoire comme si nous étions avec Napoléon au soir de la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. C'est-à-dire lui, comme évidemment, ne connaît pas la suite. Et donc il est mieux de se placer dans cette disposition d'esprit. Ensuite, l'histoire de Napoléon à Sainte-Hélène n'est pas une histoire seulement centrée sur le rocher dont je vais parler, évidemment. Mais c'est une histoire presque de Napoléon en Angleterre. Ou Napoléon, je dirais plutôt parmi les Britanniques. Pour être exact. Grâce à mon collègue Peter Hicks, je sais qu'il faut dire britannique et non pas anglais. Donc un petit peu Napoléon parmi les Britanniques. Car finalement, la France s'éloigne géographiquement et même dans les préoccupations de Napoléon parce qu'il a compris que la seule issue possible regarde les Britanniques, regarde la politique britannique, regarde l'opinion publique britannique. Et que donc, finalement, il s'insère dans un jeu. Et tant que je vais vous l'expliquer, je ne pourrai pas tout, évidemment, tout détailler. Mais il s'insère dans un jeu britannique complexe et que nous, Français, nous ne connaissons pas très bien, finalement. Et nous avons tendance à uniformiser la chose en pensant que le bloc britannique ne fait qu'un, alors que c'est tout le contraire. J'y reviendrai tout à l'heure. Il est beaucoup plus fissuré que le bloc français. Alors l'histoire, évidemment, commence par la défaite glorieuse au Waterloo. Évidemment, je ne vais pas revenir sur la bataille. Mais la chose importante, c'est que pour Napoléon, qui n'est pas – je le dis tout de suite – un homme très diminué physiquement. Il a 45 ans. Il a quelques pépins physiques. Mais dans l'ensemble, il est en assez bonne forme. Ce n'est plus Général Bonaparte de la campagne d'Italie. Mais il n'est pas l'homme abattu, résigné, etc. C'est quand même quelqu'un qui fait preuve encore d'une belle énergie. J'en veux pour preuve que le matin, enfin la nuit qui a précédé la bataille, il s'est quand même levé 4 fois, 1h, 3h, 4h, 5h du matin. Il faut quand même jouir d'une certaine santé pour pouvoir faire ça. Alors évidemment, le coup de Waterloo de la défaite est terrible. Napoléon est effectivement abattu. Mais très rapidement, il va se ressaisir et être en quête d'une solution, d'une solution d'une suite politique, évidemment, mais d'une suite aussi pour sa personne. Enfin, qu'est-ce qui est possible ? Et comme toujours avec lui, il cherche une solution assez audacieuse et qui est comme ça qu'il va essayer de construire. Alors comme il a reçu ce coup de massue, évidemment qu'il perd un peu pied. Et vous le savez, politiquement, il va perdre la partie. Un homme de l'ombre, Fouché, qui rêvait de prendre la lumière depuis longtemps, est en train d'essayer de le faire sortir du jeu politique et parviendra à le faire sortir du jeu tout en s'approchant des Bourbons. Fouché va être comme ça un petit peu sur le fil du rasoir. Bon, c'est un autre... Ce serait une autre conférence. Mais voilà, il va parvenir à ses fins et arriver progressivement, éloigner Napoléon, tout en ne le faisant pas partir non plus trop vite parce qu'il faut qu'il se montre comme l'homme capable de maîtriser la France à ce moment-là et donc un homme qui est capable de maîtriser Napoléon, justement, pour pouvoir, entre guillemets, se vendre à Louis XVIII au bras de Talleyrand. Comme vous le savez, vous connaissez la phrase de Chateaubriand. Alors dans ce jeu, lui, Napoléon, au départ, va envisager plusieurs solutions, une abdication en faveur de son fils qui ne se fera pas. Puis à des moments, il veut même redevenir général pour remporter des victoires et conforter le gouvernement de Fouché. Et puis vient assez rapidement, là, alors avant la réédition aux anglais, la solution américaine. Il veut partir aux États-Unis, comme à l'époque, beaucoup de ses contemporains l'avaient fait. Il se met... D'ailleurs, il prépare son voyage. Il emporte des cartes, des livres, des armes, enfin tout ce qu'il peut emporter, tout ce qu'on lui laisse emporter, plutôt. Et comme ça, avec un... Enfin disons un État-major et un entourage assez important encore, il part pour Rochefort, où le gouvernement provisoire lui a promis deux frégates. Ces deux frégates s'appellent la Salle et la Méduse. La Méduse, le navire qui coulera l'année suivante près des côtes africaines, qui donnera le fameux tableau de Géricault. Alors ces deux frégates, pour en dire un mot tout de suite, ce sont deux frégates construites assez récemment, pour l'époque, 1812. Elles sont très rapides. Et donc elles offrent des réelles possibilités à Napoléon de passer de l'autre côté de l'Atlantique. Seulement, il y a la croisière anglaise et notamment le Bélérofond, commandé par le capitaine Mettland, qui bloque les accès à la rate de Rochefort. Alors là non plus, je ne vais pas pouvoir m'étendre, mais Napoléon a une solution militaire qui est de forcer le blocus britannique grâce à ces deux frégates. En gros, il faut sacrifier l'une des deux pour que la seconde file au vent. Et les marins de l'époque en étaient persuadés qu'on n'aurait pas pu la rattraper, parce qu'elle était une conception beaucoup plus récente, rapide, je l'ai dit, alors que la flotte britannique, on l'oublie souvent, était faite de navires capturés aux Français ou aux Espagnols, et en fait était assez vieillissante et pas si rapide que ça. Donc Napoléon avait une solution militaire, mais il va la refuser. Finalement, il ne l'acceptera pas, car il ne veut plus faire couler de sang français et surtout pour une retraite aux États-Unis, car le personnage de Napoléon a toujours été conscient de sa trace dans l'histoire, de la grandeur de son épopée. Il a aussi cette considération. Il ne veut pas que quelque chose de peu glorieux vienne compromettre ou abîmer une histoire qui, jusque-là, avait été quand même extraordinaire. Donc sacrifier les marins, sacrifier une frégate pour, en quelque sorte, son confort personnel, son exil tout à fait personnel, ça, il n'en veut pas. Bon. Néanmoins, il reste des solutions de contrebande. Des navires peuvent passer. Des navires de commerce lui proposent de le dissimuler à fond de cale, d'être même caché dans un tonneau pour, comme ça, passer aux États-Unis, au nez à la barbe de la flotte britannique. Alors il faut savoir que sept projets, pas moins de sept, lui ont été proposés. Il les refusera finalement tous. Je raconte ça dans le livre, mais bon, là, je ne peux pas détailler. Cinq ont été mis en exécution sans Napoléon. Et les cinq ont réussi. Cinq se sont rendus aux États-Unis sans coup faire rire. Donc c'était possible aussi. Mais Napoléon a compris aussi qu'il devait partir sans sa suite, enfin, ou du moins une ou deux personnes, qu'il devait se dissimuler, changer d'identité. Et il ne voulait pas passer pour un misérable fuyard. Et je pense que si les Britanniques avaient intercepté Napoléon à bord d'un navire marchand et l'avaient trouvé dans un tonneau, je pense qu'on ne serait pas là pour en parler. Et très sincèrement, il aurait compromis tout ce qu'il avait fait auparavant. Enfin pas tout, mais disons, la fin aurait été un peu piteuse, disons-le. Donc il refuse aussi. Et il va décider la solution, finalement, la plus audacieuse, c'est se rendre aux Britanniques, au capitaine Maitland. Et ainsi, finalement, il va vouloir obliger son plus vieil adversaire, par ce geste chevaleresque, à le traiter dignement. Alors il y a plusieurs raisons qui ont motivé Napoléon. La première, c'est son souvenir de l'année précédente, quand la flotte britannique l'avait emmené à l'Udeb, l'avait bien traité. Et donc il avait toutes les raisons de penser que ce serait encore le cas. Et pour lui, pas une détention, mais une assignation à résidence près de Londres ou en terre britannique, c'était tout à fait envisageable. D'ailleurs, son frère Lucien venait de passer 4 ans près de Londres en résidence surveillée. Donc pour lui, le capitaine Maitland, qui lui ne se connaît pas, je vais revenir sur la genèse de la décision d'envoyer Napoléon à Sainte-Hélène, maintenant, on n'est pas au courant que Napoléon sera ensuite envoyé à Sainte-Hélène. Il a un ordre d'intercepter le mieux possible et le plus efficacement possible Napoléon et de le conduire près des côtes anglaises. Là, c'est sa seule mission. Donc il ne connaît pas la suite. Lui aussi, il peut penser raisonnablement que, puisqu'il doit conduire Napoléon près des côtes anglaises, qu'ensuite, il sera débarqué. Il n'en sait rien, en fait. Mais lui aussi peut... Alors il dira qu'il a aussi tenté de rassurer ses interlocuteurs, qui étaient las cases notamment, dans ce but, en disant « Oui, Napoléon, je pense, oui, devrait être bien accueilli en Angleterre ». En tout cas, il le saura sur mon vaisseau et sans doute ensuite. En fait, il n'en sait rien. Mais comme il le dira plus tard dans sa relation, il dira « J'avais guère le choix, puisque militairement, j'étais perdant ». Donc j'ai finalement joué toutes les cartes qui étaient à ma disposition. Et j'ai rassuré Napoléon. Mais je rappelle qu'il ne connaît pas la décision déjà prise par un certain Premier ministre britannique d'envoyer Napoléon à Sainte-Hélène. Alors Napoléon écrit cette fameuse lettre au prince régent. Le prince régent, le futur Georges IV. Son père, Georges III, est atteint de démence. Et donc c'est lui, son fils, qui a la régence. Napoléon lui écrit « Je viens comme Thémistocle m'asseoir au sein du foyer du peuple britannique ». Alors Napoléon fait référence au général, un général grec qui s'appelait Thémistocle, qui s'est rendu aux Perses. Donc là, l'analogie avec Napoléon est parfaite, puisque Thémistocle, comme Napoléon, avait longtemps combattu un ennemi. Il se rend à son plus vieil ennemi. Mais ce qu'on ignore, c'est que généralement, c'est que Thémistocle s'est mis au service des Perses ensuite, à administrer des provinces de leur empire et à même diriger leurs armées. Ce langage-là n'est pas innocent. Si Napoléon choisit la figure de Thémistocle, à l'époque, l'Antiquité, les figures antiques sont connues comme nous connaîtrions les acteurs d'aujourd'hui. Ceux de la Nouvelle Vague, hélas, disparu récemment. Mais Jean-Paul Belmondo, je veux dire, voilà, pour eux, c'est un, si je puis dire, une grammaire, quelque chose de très connu. Donc quand on parle, de Thémistocle, on connaît son histoire de A à Z. Enfin, assez bien, en tout cas. Donc est-ce que Napoléon leur a fait presque une offre de service déguisé ? C'est possible. Napoléon était un personnage imprévisible. Je ne peux pas l'affirmer. Mais bon, c'est tout de même curieux qu'il ait voulu invoquer cette figure historique qui est connotée. Mais le problème, c'est que, ce faisant, il a encore renforcé les craintes des Britanniques sur sa personne. En disant cela, finalement, il montre qu'il est totalement imprévisible, que c'est quelqu'un qui est finalement totalement hors de contrôle et qui est capable de tout, est capable de tout proposer, mais de tout exécuter. Il faut savoir que depuis, bon, déjà, évidemment, toute son épopée, depuis la campagne d'Italie, il est craint, redouté par les puissances européennes, par les Britanniques. Mais alors, depuis le retour de l'île d'Elbe, qui est considéré comme une chose totalement incroyable et presque surnaturelle, il est devenu l'homme à abattre. Je rappelle que le traité de la Cadrupalliance déclare la guerre non pas à la France. C'est le traité de 25 mars de la Prusse, de la Russie, de l'Autriche et de l'Angleterre, qui déclare non pas la guerre à la France, mais à un seul homme, à Napoléon Bonaparte, qui est déclaré comme le perturbateur du repos du monde. Comme, étant donné qu'ils veulent dormir tous tranquilles, il y en a un qui les réveille sans arrêt, donc il faut le mettre hors d'état de nuire. Et en fait, ces puissances ont juré, enfin signé, attesté, et beaucoup d'autres ensuite avec elles, que, eh bien, ils ne poseraient les armes qu'une fois Napoléon véritablement neutralisé. Donc, ce n'est pas ce que ça veut dire, mis hors d'état de nuire, exactement. Mais ça fait peu penser à ce qu'on avait dans le Far West, Wanted Napoléon, Dead or Alive, c'est ça, avec une prime, parce qu'il y avait des contreparties financières, etc. Mais c'est une chasse à l'homme, en fait. Et donc, les puissances alliées n'ont pas changé d'avis, même après l'avoir fait à Waterloo, c'est même tout le contraire. Et depuis le 25 mars, ils sont encore plus décidés à le mettre hors d'état de nuire, et surtout le gouvernement britannique. Alors, là, j'introduis un personnage qui est finalement la personne qui a décidé de l'envoi de Napoléon à Sainte-Hélène. Il s'agit de Lord Liverpool, qui est le premier ministre britannique à l'époque. Il l'est depuis 1810, 12, pardon. Il a succédé à Spencer Perceval, pardon mon accent, qui a été assassiné, bon, pour des raisons obscures, mais il lui a succédé. Il faut savoir que Lord Liverpool est un ultra, un ultra-conservateur qui déteste la France, qui déteste la Révolution française, et qui déteste Napoléon. C'est lui qui va prendre cette décision quasiment tout seul. On le voit dans sa correspondance, qui a été publiée, parce que, je vais vous donner ces trois raisons, qu'il énonce très clairement. La première, il dit, eh bien, nous devons, nous, les Britanniques, nous saisir de cette affaire, parce que nos alliés, on sait très bien qu'ils ne sont pas fiables. La preuve, l'année précédente, la Russie a envoyé Napoléon à Liddell. Vous voyez ce qui s'est passé. La Prusse et l'Autriche, ils ne leur font pas beaucoup confiance non plus. Il faut savoir que les Britanniques n'ont jamais eu confiance en leurs alliés, et pour cause, leurs alliés ayant trahis les Britanniques à de nombreuses reprises. Donc, ils n'ont aucune confiance. Donc, déjà, premier point, nous allons nous occuper du cas de Napoléon tout seul. Ça, c'est la première. Mais, si nous nous occupons de lui, doit-on le faire venir en terre britannique ? Alors là, il y a deux problèmes qu'énonce Liverpool. Le premier, c'est qu'à cette époque, eh bien, il y a, par exemple, notamment l'Abeas Corpus, le droit pour tout individu de, on va dire, sommairement, de contester en justice certaines choses, de prendre un avocat, de se défendre, en fait, de se défendre. Grosso modo, ce n'est pas encore les droits d'aujourd'hui, mais, voilà, ça existe. Donc, si Napoléon pose le pied en terre britannique, il peut être impliqué ou susciter des procédures juridiques. Alors ça, l'Abeas Corpus n'en veut pas. Il n'aime pas non plus, forcément, les avocats. Et il sait le trouble que ça peut produire. Donc, ça, il n'en faut pas. Donc, il faut choisir une terre anglaise, enfin, une terre qui est à la fois anglaise, mais qui n'a pas l'Abeas Corpus. Or, Saint-Hélène, qui est l'île de Saint-Hélène, qui est alors propriété de la Compagnie des Indes, est sous contrôle britannique entièrement, mais ne bénéficie pas de l'Abeas Corpus. Déjà, premier point, bon point, si je puis dire, pour Saint-Hélène. Ensuite, puisque les Britanniques ont pris en main sa future détention, il ne faut pas que Napoléon puisse s'en échapper, évidemment. Alors donc, il faut un endroit reculé, sûr, que l'on fortifiera, etc. Sainte-Hélène, j'y reviendrai tout à l'heure, est toute désignée aussi. Et troisième point, Liverpool conclut ainsi son... Enfin, ça explique ainsi le motif presque principal de cet envoi à Saint-Hélène. Il dit, on connaît trop le sentimentalisme de notre peuple. S'il est en terre britannique, il va assez rapidement passer pour un martyr. Et voilà, ça risque, il risque de susciter l'émotion. Et nous risquons à nouveau aussi d'être ennuyés. Alors que, eh bien, quand on va l'envoyer à Saint-Hélène, eh bien, c'est tellement loin que finalement, d'abord, il ne pourra pas communiquer. Et on va l'oublier assez vite. Et c'est là la grosse erreur du gouvernement britannique, j'y reviendrai. Mais c'est l'erreur de fond, mais qui est motivée par un envoi, par un oubli et, si je puis dire, une mise au banc politique. Parce qu'on craint, évidemment, l'animal politique. Et on le craint d'autant plus, j'y reviendrai, que Napoléon est populaire outre-manche. Et ça, le gouvernement britannique en aura la démonstration. Enfin, le craigné, mais en aura de maintes reprises la démonstration. Donc Liverpool, pour ces raisons-là, choisit d'envoyer Napoléon à Saint-Hélène. Sa décision, il le prend, avant même de savoir que Napoléon s'est rendu à bord de l'un de ses vaisseaux, le Bélair au fond. Donc c'était, si je puis dire, écrit d'avance. Et non pas, ce n'est pas quelque chose qui a été pris à la va-vite, mais véritablement réfléchi, construit par élimination. Et là-dessus, lors de Liverpool, dans sa correspondance à son ministre des Affaires étrangères, est tout à fait clair. Donc voici le coupable. L'île de Saint-Hélène. Alors, je passe sur le voyage. Donc Napoléon se rend. Il est ensuite emmené près des côtes anglaises. Il apprendra le 30 juillet sa future destination à Saint-Hélène. Il est totalement désarçonné, surpris, en colère. Il passe un savon aux deux envoyés du gouvernement britannique. Mais bon, on connaît le flègme des Britanniques. De toute façon, eux, ils ne sont pas là pour négocier. Ils sont simplement là pour annoncer la mauvaise nouvelle. Donc au bout de 30 minutes, quand Napoléon s'est assez mis en colère, ils s'en vont et puis laissent Napoléon aux mains de la marine britannique. Et ainsi, la décision est même connue de la flotte britannique qui n'était pas au courant non plus. Donc cette décision se choque, parce que c'est un choc à la fois pour Napoléon, mais aussi pour la suite de Napoléon. Napoléon est accompagné, vous le verrez tout à l'heure, par plusieurs de ses officiers, plusieurs de ses domestiques. Pour eux aussi, c'est un choc, à tel point que Fanny Bertrand veut se jeter à la mer, par exemple. Néanmoins, il faut accepter, et plus ou moins, presque tout le monde suivra vers Sainte-Hélène. Alors une fois ceci accepté, Napoléon semble se résigner et reprend un petit peu de morale et a une conversation avec Lascaz sur son futur. Alors, elle est importante parce qu'il y a deux versions de cette conversation. Jusqu'à présent, Lascaz, qui se trouve seul dans la cabine à Napoléon, nous peint un Napoléon assez abattu. C'est Lascaz qui lui remonte le moral. Il lui dit, eh bien, nous trouverons, par exemple, surtout comme occupation d'écrire vos mémoires. Et donc, comme ça, Napoléon trouve l'idée excellente et reprend la fois du moral et renonce à mettre fin à ses jours parce que Napoléon parle du suicide avec Lascaz, évoque le suicide et dit, dans le fond, pour en finir, je n'ai qu'à me jeter à l'eau, puis vous aussi, vous n'aurez pas à me suivre, etc. Et Lascaz nous explique ça comme ça. En réalité, grâce aux travaux, notamment de mon collègue Peter Hicks, qui a retrouvé le manuscrit original, le journal original de Lascaz, écrit à chaud à Saint-Hélène, et à bord du Bel Air au fond, puis du Nord-Thiomberland, eh bien, c'est une version un peu différente qu'a écrit Lascaz, qui est probablement la version authentique, dans laquelle Napoléon réfléchit, effectivement, à une fin tragique, mais se reprend lui-même et dit, mais, cette phrase magnifique, mais il est trop difficile, enfin, il est difficile et pénible d'en terminer avec l'espérance et la gloire. Donc là, il nous résume à la fois son personnage, mais aussi ce qu'il entend faire, c'est-à-dire qu'il entend rester combatif, mais il va vouloir se sortir par le haut de cette situation, qui est devenue encore plus compliquée qu'il ne le pensait, en se rendant aux Anglais. Et c'est pourquoi nous allons finalement avoir, disons, une longue durée de la captivité, les 3-4 premières années, un Napoléon très combatif et qui va surprendre et même déjouer les plans britanniques sur bien des points. Alors, l'île de Sainte-Hélène, que vous voyez ici, c'est la superficie de Paris, 122 km², c'est à peu près la forme, d'ailleurs, aussi, de Paris, un petit peu en ovale comme cela. Napoléon va y arriver à la mi-octobre 1815, après deux mois de mer. Alors, si je puis dire, les Britanniques ont préparé une prison à sa mesure, car ce n'est pas seulement l'île de Sainte-Hélène qui est réservée à la détention de Napoléon, mais c'est tout l'Atlantique Sud, en réalité, parce qu'avec comme point central le Sainte-Hélène. D'abord, il y a l'éloignement géographique, plusieurs milliers de kilomètres, des côtes anglaises, des côtes brésiliennes. Ensuite, la flotte britannique de l'Atlantique Sud, toutes les cadres, son siège sera déplacé de Cape Town, du Cap, à Sainte-Hélène. Et elle recevra comme mission principale de réguler le trafic maritime en fonction de la détention de Napoléon, l'île de Sainte-Hélène, se fermant au trafic maritime, qui n'est pas britannique. Ensuite, ces navires croiseront en permanence, au moins deux, en permanence au large de Sainte-Hélène. 3 000 hommes de troupes seront déployés, 500 canons, c'est deux fois plus qu'à la bataille de Waterloo. Et je crois que j'ai l'image. Alors, une île chiée par le diable, avait dit Mme Bertrand. Mais ça, c'est pour vous donner un aperçu du relief de cette île, qui est en elle-même une forteresse naturelle, puisque c'est un ancien volcan écroulé, et qu'en fait, il y a quelques baies d'accès, mais qui sont assez étroites et solidement défendues, puisque les Britanniques vont installer des petites murailles de Chine, comme je les ai appelées, hérissées de canons, pour empêcher, même dans des endroits où on ne peut pas accoster, de pouvoir accoster. on va même fortifier des rochers. C'est véritablement... On met cette île en état de défense, comme si... D'ailleurs, les Britanniques le diront, comme si une armée allait attaquer cette île. Quelle armée ? On en sait rien. Quelle flotte, plutôt. Mais bon, en tout cas, c'est une véritable démesure. Tous les témoins en seront d'ailleurs étonnés. Le comprendra. Bon, Napoléon ne comprendra jamais pourquoi pensera toujours qu'on a fait ça pour l'humilier. Mais en fait, c'est parce que les Britanniques ont une peur panique du personnage. J'y reviens à plusieurs reprises dans le livre. Il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus. Mais ils sont... Ils en deviennent même paranoïaques, en fait, de peur. Bon, on les comprend un petit peu. Parce que si Napoléon avait réussi, pardonnez-moi ce jeu de mots, filé à l'anglaise, alors là, les Britanniques seraient passés pour les derniers des idiots. Parce qu'avec tous les moyens déployés, c'était inconcevable. Bref, c'est une détention d'exception. Jamais dans l'histoire mondiale, on a consacré autant de moyens pour garder prisonnier un seul homme. Jamais. Donc c'est quelque chose de proprement extraordinaire au sens propre du terme. Alors, Longwood House, c'est la résidence qui est promise au général Bonaparte parce qu'ils n'ont pas voulu du titre d'empereur. Donc ça, c'est déjà une pomme de discorde entre Napoléon et les Britanniques qui se déclarent assez rapidement, même avec le premier joli Napoléon qui s'appelle Cockburn. L'amiral qui commandait le Nortium-Berlande, le vaisseau qui a emmené Napoléon à Sainte-Hélène. Alors, ce qui va donner un dialogue de sourds. Je les détaille aussi. Je ne peux pas tout détailler ce soir. Mais grosso modo, les Britanniques envoient des courriers à l'adresse du général Bonaparte. Ils retournent presque avec la mention « n'habite pas à cette adresse ». C'est quand les officiers de Napoléon écrivent pour lui, parce que Napoléon refuse d'écrire aux Britanniques, ils écrivent au nom de l'empereur Napoléon. Et Cockburn aura cette phrase magnifique « on ne connaît pas d'empereur sur cette île ». Donc, déjà, c'est difficile de communiquer. On arrivera tout de même à communiquer. Mais bon, il y a déjà quelque chose là-dessus d'assez difficile. Alors, première résistance de Napoléon, c'est toujours, envers et contre tout, se comporter en empereur. Il va déployer une étiquette, il va obliger, contraindre les Britanniques à être reçus par lui comme s'ils étaient reçus par un souverain en exil. Donc, ils patientent dans un salon d'attente, ils sont appelés par un huissier, ils sont introduits par l'huissier, ils sont obligés de rester debout en présence de Napoléon. Alors, une fois, Cockburn s'était assis pour obliger les Britanniques à rester debout. Napoléon restait debout et ses officiers avec lui. Donc, évidemment, vous n'allez pas vous asseoir devant lui. Donc, eh bien, toutes les entrevues de Napoléon, il y en a eu des centaines, se sont passées debout. Et même, d'ailleurs, Napoléon, si je puis dire, poussera le vice à obliger ses officiers à rester debout, même quand les Britanniques ne sont pas là, quand ils ne reçoivent pas. Donc, ce qui fait qu'ils vont passer de longues soirées, de longues journées debout. Alors, quand il travaille avec lui, il s'assoit. Quand il joue avec lui aux échecs, il s'assoit aussi. Mais Montolon, Bertrand, Gourbeau passeront ainsi de longues heures à être debout. Les dames peuvent s'asseoir. Je vous rassure, Mme de Montolon et Mme Bertrand qui ont accompagné aussi Napoléon. Mais Napoléon tient à cette étiquette comme s'il était aux Tuileries, la formalise, les dîners sont en grand apparat, la journée de Napoléon est réglée. Enfin bon, Napoléon se comporte en souverain en exil, ne cède pas un seul pouce de terrain. Et finalement, qui cède en face de lui ? Eh bien, les Britanniques. Puisque, en réalité, même s'ils font mine qu'il n'y ait pas d'empereur, ils se comportent comme s'il était un empereur. Les audiences sont organisées conjointement entre le grand maréchal Bertrand et le gouverneur. Ce sera évidemment Hudson-Law ensuite. Donc, il y a comme ça un modus vivandi qui s'installe et on fait comme ça mine de respecté. Mais ça, c'est assez important parce qu'en fait, Napoléon lutte et reçoit beaucoup de monde. On l'a oublié, mais Napoléon va recevoir près de 500 personnes parce que Sainte-Hélène était une escale sur la route des Indes ou de la Chine. Et beaucoup de navires s'y arrêtaient, allait comme au retour et pour réparer, pour comme ça reprendre des provisions. Donc, le navire pouvait rester quelques jours, voire un mois, deux mois. Et les passagers qui étaient là, eh bien, ont descendu, visité l'île et demandait à rencontrer Napoléon. Imaginez que s'il était alors à l'époque de passage à Sainte-Hélène, vous auriez sollicité une audience. Alors, Napoléon ne les acceptait pas tous, mais on acceptait beaucoup et le gouvernement britannique ayant affaire à des Britanniques, finalement, laissait faire parce que toujours dans une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire, eh bien, Napoléon est un prisonnier, mais nous voulons quand même montrer aussi qu'un certain visage humain, nous ne l'avons pas enchaîné. Donc, voilà, nous voulons montrer que, eh bien, Napoléon jouit de certaines libertés, peut recevoir, etc., donc nous sommes très prudents avec cette détention, mais à visage humain. Donc, il y a cet entre-deux qui fait que Napoléon reçoit 500 personnes et délivre un discours. Pourquoi Napoléon reçoit autant de monde ? Il n'a pas forcément envie, mais c'est que, eh bien, il délivre un discours politique, il se plaint de sa captivité, il rappelle son épopée, etc., enfin, il montre un personnage, et il espère que, eh bien, que toutes ces personnes de passage, une fois revenues en Angleterre, témoignent en sa faveur, intercèdent en sa faveur, parce qu'il va assez rapidement comprendre qu'il n'a qu'un seul échappement, un seul espoir, eh bien, c'est que le gouvernant Liverpool tombe. Et en Angleterre, effectivement, les gouvernements conservateurs, Tory, ont des opposants, les Whigs, les libéraux, et les Whigs et les libéraux penchent pour Napoléon, si je puis dire, leur porte-parole pour déclarer le couple Hollande, Lord et l'idée Hollande sont des passionnés de Napoléon, et surtout l'idée Hollande, l'aide Oron, etc. Lord Hollande intervient à la Chambre pour Napoléon, enfin bon, il y a un mouvement, et il y a un mouvement, j'y reviendrai aussi dans l'opinion, donc, eh bien, que le gouvernement Liverpool tombe, ce n'est pas quelque chose d'inenvisageable. Et donc, Napoléon pense que, eh bien, finalement, s'il appuie ce qu'il appuie en Angleterre, et qu'il, comme ça, donne une impulsion, eh bien, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Donc, ce sont les visites qu'il accorde, notamment, vous voyez ici, la salle de billard, qui était l'antichambre, on va dire, il y avait le salon où Napoléon est mort, dans ce salon, Napoléon recevait en public, c'est-à-dire plusieurs personnes, et dans la salle à manger, il recevait en tête à tête des personnages de marque, où le gouverneur, voici sa chambre. Alors, Longoud est assez petit, enfin, peu de personnes l'habitent, ça peut être assez grand, mais là, à l'époque, il y avait autour de Napoléon une cinquantaine de personnes, donc, c'était plutôt comme une ruche bourdonnante, et ça allait, ça venait, entre les domestiques, les officiers, etc. Donc, la chambre de Napoléon est assez petite, 12 mètres carrés, comme ça. Donc, alors, c'est un environnement tout de même sommaire, pour un ancien empereur. Alors, les Anglais n'ont pas choisi Longwood pour humilier Napoléon, ils ont choisi Longwood parce que, bon, c'était l'ancienne résidence d'été du gouverneur en second, mais surtout, elle se situe sur un plateau, cette résidence, et dans ce plateau, Napoléon peut aller venir librement. Donc, on voulait offrir à Napoléon des espaces de liberté, et Longwood, et le plateau Longwood le permettait, et bien entendu, on pouvait le surveiller assez facilement. Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième problème, c'est qu'effectivement, Napoléon, enfin, pas effectivement, Napoléon se situe dans la partie la plus mauvaise de l'île, parce que c'est, si je reviens un petit peu en arrière, Longwood se, pardonnez-moi de ce retour, se situe dans la partie est de l'île, c'est la partie qui est exposée à l'Elysée australe, qui reçoit donc tout le courant maritime, la circulation de nuages, et comme il y a des reliefs juste après le plateau Longwood, eh bien, les nuages s'accumulent au-dessus du plateau, humidité, pluie, etc., donc, sans que ce soit totalement inhabitable, ça peut être mal commode, surtout pour un Méditerranéen, je ne veux choquer personne, mais si vous voulez, le climat de Longwood, ça ressemble assez à l'Écosse, à l'Irlande ou à la Bretagne intérieure. On vit très bien dans ces pays, mais bon, voilà, il y a des contraintes climatiques. Il y a l'humidité, il y a aussi, mais ça, c'est dans toute l'île, il y a beaucoup de rats qui infestent la demeure, mais ça, ce n'est pas réservé à Napoléon. Ça, c'est toute l'île, bon, ça a donné lieu, évidemment, à des scènes pas toujours, à certaines fois, drôles, mais enfin, un petit peu pathétiques aussi. Mais tout ça, ces conditions, malgré tout, un petit peu particulières pour lui, Napoléon va les utiliser, s'en servir et se plaindre autour de ça et diffuser un discours autour de cet exil. Alors, le voici avec Cogburn, il va visiter l'île une première fois à son arrivée et ensuite, il ne voudra plus sortir de son périmètre, 3 km autour de Longwood parce qu'il faut qu'il soit accompagné d'un officier britannique et ça, il refuse puisqu'il refuse sa condition de prisonnier, donc il refuse d'être assis escorté et puis il refusera, par exemple, d'être visité deux fois par jour comme le sont tous les prisonniers pour qu'on s'assure de sa présence. Donc, ça donnera lieu, je n'ai pas le temps de le détailler, évidemment, mais il y a des cache-caches formidables entre les officiers britanniques, lui qui fait exprès de ne pas se montrer, ce qui affole Hudson Law notamment, enfin, qui donnera des scènes tragi-comiques, il faut le dire, mais qui contribuera à alourdir l'atmosphère. Alors, avant, Bathurst, avec Sir Hudson Law, je n'ai pas le temps non plus de détailler ce personnage. Alors, Hudson Law, pardonnez-moi, c'est l'idiot utile de cette histoire, en fait. Le gouvernement britannique cherchait quelqu'un qui serait le géolier de Napoléon. En fait, il y avait tous les coups à prendre dans cette histoire, parce que si ça se passait mal, qu'il s'évadait, c'est lui qui prenait tout. Et puis, même si ça se passait bien, on se doutait que, compte tenu des circonstances, etc., il pouvait y avoir des problèmes et on renverrait tout sur lui, ce qui s'est finalement passé. Alors, Hudson Law, bon, qu'on a, comme ça, pour ne pas le convaincre, il était déjà assez convaincu, mais on l'a monté en grade, on lui a trouvé une femme, on lui a quadruplé son traitement, on lui a remis des décorations, enfin, on l'a choyé, à tel point que Hudson Law s'est cru devenu l'égal de Napoléon, un personnage considérable en Angleterre, en fait, il n'était pas du tout. J'ajoute qu'on l'a choisi aussi parce qu'il n'avait pas d'appui politique et que s'il tombait, ça ne gênait aucun parti ni aucun clan, donc on l'a choisi aussi pour ça. Mais lui, il n'a rien compris du tout au film et a cru qu'on l'a choisi pour ses qualités, etc. Donc, le personnage étant déjà orgueilleux, il l'est devenu encore plus. En plus, c'est quelqu'un qui est pointilliste, rigoureux, qui a essayé à plusieurs reprises d'adoucir, si je puis dire, les consignes de son gouvernement, qui était très sévère à cause d'un autre ministre qui s'appelle Batters, qui lui aussi déteste la France, les Français, Napoléon, et qui ne cessera d'envoyer des consignes très strictes et très dures à Hudson Law qui est chargé d'appliquer. Et quand Hudson Law justement arrive à Saint-Hélène, il est chargé d'appliquer plusieurs restrictions de table. Il doit aussi restreindre la suite de Napoléon. Mais alors, il ne faut pas le faire ouvertement. Alors, pour que les domestiques et les officiers de Napoléon partent, il suffit finalement de réduire les dépenses de la table. Pour ça, ils ne pourront plus manger, donc ils sont obligés de partir. Vous voyez, ce sont des calculs un peu mesquins qui finissent par se retourner contre les Britanniques. Napoléon vendra son argenterie pour passer pour quelqu'un qui est comme ça démuni. Mais on entre dans une lutte qui est de plus en plus pesante. Et Napoléon va finir par détester ce personnage. Au départ, il est assez content qu'un militaire comme lui qui a partagé de loin certaines de ses campagnes le rejoignent. Mais enfin, il va rapidement se rendre compte qu'Edson Law est totalement imperméable à son charme, à sa séduction. Napoléon est un personnage politique, séducteur. Et ce law, d'ailleurs, autre raison, a été choisi pour cela aussi, parce qu'il connaissait l'écorce et la crainte des Britanniques était de mettre un gouverneur qui soit trop gentil ou trop proche de Napoléon ou qui finisse par se laisser séduire par le personnage. Et c'est été la catastrophe absolue. Donc, Hudson Law, il remplira parfaitement ce rôle. Ils se verront six fois, ils se disputeront, ils ne se verront jamais plus. Et ce sera une guerre de tranchées en permanence. Bathurst, donc, je l'ai dit, ne cessera de vouloir renforcer cette détention et la rendre de plus en plus pesante. Alors, Napoléon résiste, résiste par son comportement et va résister par l'écrit. Alors, vous savez tous, je ne détaille pas non plus, qu'il va se mettre à dicter ses mémoires, qu'il va se confier. Alors, on dispose d'une masse d'écrits considérables puisque Napoléon a beaucoup dicté. Puis ensuite, Montolon, Bertrand, Gourgaud, Lascaz, évidemment, pour ne citer qu'eux, prenez des notes, consignez tout ce qu'ils disaient, racontez leur joueur, nez, etc., ce qui nous donne des milliers et des milliers de pages où Napoléon se raconte, se confie, ce qui fait aujourd'hui le bonheur des historiens, évidemment. Alors, on a longtemps pensé que Napoléon faisait ça pour la postérité, qu'il s'était résigné à son sort et qu'il construisait sa légende à Saint-Elle. C'est vrai, évidemment, puisque quand on écrit ses mémoires, c'est d'abord pour la postérité, mais dans le cas de Napoléon, je ne suis pas absolument persuadé que ce ne soit que pour la postérité, d'ailleurs, il ne serait pas le premier ou du moins le dernier homme politique à vouloir avoir eu des arrières-pensées en écrivant ses mémoires. Pensons au général de Gaulle, la mort de guerre, je dirais, il a écrit ses mémoires de guerre, il a quand même fait la Ve République ensuite. Il y a d'autres présidents de la République que je ne citerai pas, ensuite, qui ont essayé aussi, en écrivant leur mémoire, de revenir sur la scène politique, mais jusqu'à présent, ça n'a pas réussi. Toujours est-il qu'un homme politique, finalement, ne lâche jamais l'affaire, et c'est le cas de Napoléon. J'en veux pour preuve qu'il va assez rapidement vouloir que ses écrits, ce qu'il dicte, ce qu'il confie, soient publiés en Angleterre. Alors, le point de départ, c'est un ouvrage écrit par un chirurgien qui s'appelle Warden, qui était chirurgien du Nord-Thium-Berlande, et qui va raconter, je ne vais pas les détails, mais ses conversations, plutôt avec Lasca, je pense plutôt qu'à Napoléon, mais peu importe. Il va écrire de fausses lettres, sous la demande de son éditeur, qui vont s'appeler « Les lettres écrites à bord du Nord-Thium-Berlande ». Et ces lettres, finalement, racontent à Napoléon de manière plutôt positive, on va dire, même s'il y a quelques erreurs, etc. Mais bon, c'est un Napoléon plutôt qui a bonne figure et qui raconte son époque. Le livre sort, et c'est un succès considérable en Angleterre. Mais alors considérable. Dans les journaux britanniques, les extraits en sont publiés, enfin bon, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un best-seller. Le livre arrive à Sainte-Hélène, Napoléon, au départ, on ne s'en intéresse pas, et puis c'est Bertrand qui comprend tout l'intérêt, qui a eu ventre du succès de ce livre et se dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est là que Napoléon décide de répondre, finalement, à Warden en écrivant ce qui va devenir « Les lettres du cap ». Lui aussi, il va écrire de fausses lettres dans lesquelles un personnage qui ne serait pas très bien défini, mais écrit à une chère amie, raconte ce que lui dit Napoléon, ce que lui confie Napoléon à propos d'événements historiques comme Jaffa, Waterloo, sur des personnages comme Talleyrand, etc. Lui aussi, finalement, dicte une dizaine de lettres, Bertrand, il y a plusieurs témoignages aux archives nationales, un des manuscrits nous est resté, et conçoit donc cette série de fausses lettres pour être publié en Angleterre. Napoléon est sous la censure, vous allez me dire, mais il veut publier, mais bon. Comment arrive-t-il à publier comme ça ? En fait, premier point, il va publier de manière anonyme. Il ne va pas vouloir qu'on sache que c'est lui, mais la difficulté en publiant de manière anonyme, c'est que le lecteur peut se dire, mais on ne sait pas qui l'a écrit, est-ce que c'est vrai ? Tout ça, peut-être c'est un pastiche, c'est un faux. Donc, il va falloir laisser des indices pour crédibiliser et laisser planer un soupçon sur quelqu'un crédible. Alors, ça va s'appeler les lettres du Cap parce qu'à ce moment-là, Lascaz a été expulsé. Je ne vous enverrai pas non plus sur les circonstances de son expulsion, mais il se trouve au Cap. Donc, les lettres du Cap, Lascaz ayant été son secrétaire, c'est déjà une partie du soupçon qui s'oriente vers lui et c'est quelqu'un de crédible puisqu'il était son secrétaire. Donc, il peut très bien, évidemment, rendre compte de ses confidences. Ensuite, Napoléon rajoute une petite touche, c'est que pour qu'on soit certain que ce soit Lascaz, il l'adresse, enfin, c'est prétendu l'être à une certaine Lady C. Or, le gouvernement britannique, comme beaucoup de gens, savent que Lascaz a une relation, peut-être une maîtresse en Angleterre qui s'appelle Lady Clevering, Lady C. Et ses lettres sont rédigées à Lady C. Donc, je veux dire, Napoléon désigne Lascaz sans son consentement, je vous le dis tout de suite. En fait, il invente un personnage crédible pour comme ça crédibiliser ses écrits. Bon, enfin, il faut quand même en pré-publier. Le manuscrit, alors, va être acheminé, je vous délivre tout de suite la chose, par, en fait, sans doute des marins ou des personnes revenant de Sainte-Hélène parce que la société britannique, je l'ai dit tout à l'heure, est extrêmement fissurée entre, politiquement, entre les libéraux, les conservateurs, mais entre les nationalités écossaises, irlandaises, un peu moins galloises et anglaises, donc, et aussi, entre certains corps, la marine ou l'armée de terre, par exemple, il y a des dissensions assez importantes. Les officiers de Napoléon et domestiques de Napoléon proposent à ces marins, capitaines, ces britanniques de passage ou pas, d'ailleurs, ou qui étaient sur l'île mais qui en reviennent, des sommes assez considérables pour faire passer des lettres, des correspondances, etc., en Angleterre. Et c'est bien ce qui va se passer. Alors, ils ne donnent pas, en fait, de l'argent comme ça. Ils rédigent des lettres de change qui sont payables à Londres sur des, finalement, ensuite, des banques françaises, un peu comme s'ils remettaient un chèque. Et ce sont des sommes considérables par milliers de livres, ce qui veut dire des dizaines de milliers de francs, aujourd'hui, des dizaines de milliers d'euros. Autant vous dire que toutes les marines du monde ont toujours été corrompues. Elles vont se laisser très facilement corrompre et pas seulement. Aussi parmi l'armée de terre, etc. Donc, en fait, Napoléon faut bénéficier de complicité britannique par centaines. Alors, elles ne vont pas aller jusqu'à... et encore que sur place, du moins, concevoir un complot pour faire des livres et Napoléon. Mais faire passer des messages ou des manuscrits ou des lettres qui contrarient un gouvernement que, par ailleurs, ils détestent, ça ne leur pose aucun problème, surtout s'ils sont payés. Donc, le manuscrit va partir de cette manière, va être accueilli par un éditeur libéral, Ridgway, qui va s'empresser de le publier, ce qui fait qu'entre la rédaction, avril 1817, eh bien, en octobre 1817, le livre de Napoléon est dans les librairies britanniques. Aujourd'hui, on n'irait pas plus vite. Je précise qu'il l'a dicté en français, ça a été traduit probablement par, on en a discuté avec Peter Omeara ou Mme Bertrand qui connaissait l'anglais, enfin bon, en tout cas, ça a été rapidement traduit, rapidement publié et rapidement un succès aussi. Ce qui fait, et le mieux, c'est qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des bonnes feuilles dans la presse, ce qui fait que, eh bien, le discours de Napoléon se diffuse dans la presse britannique d'opposition, libérale, évidemment, la presse conservatrice critiquant plutôt l'ouvrage, mais enfin bon, en lui donnant quand même de la publicité, ce qui fait que le discours de Napoléon se diffuse et Napoléon ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On publiera deux autres. Les lettres d'un capitaine de bateau, il usurpera une autre identité, là il parlera de la détention et ensuite un manuscrit de l'île d'Elbe où il explique sa légitimité politique en France. Enfin bref, plus deux autres pamphlets qui seront publiés également, tant et si bien que si on ajoute aux autres ouvrages qui paraissent, alors ceux-là, apocryphes comme le manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue qui est écrit par les proches de Madame de Stal, manuscrit libéral. Bref, dans les librairies britanniques, c'est un peu comme aujourd'hui pour le bicentenaire, on n'arrête pas d'avoir du Napoléon et en plus ça se vend. Tout ça à quelques centaines de mètres des ministères britanniques qui avaient conçu la détention de Napoléon pour le faire taire. C'est pire que tout, on n'en a jamais autant entendu parler. Moi, j'ai pu recenser le nombre de fois que Napoléon a été cité, le nom Napoléon Bonaparte ou Bonaparte dans la Brest-Britannique, c'est entre 6 et 7 000 fois dans les années 1807, 1817, 1818, c'est-à-dire autant que lorsqu'il était au pouvoir. Donc, pour le gouvernement britannique, c'est un désastre. Donc, ce qui signifie que la légende napoléonienne, en fait, ne commence pas après sa mort, mais commence à émerger dans une alliance pas contre nature, on ne va pas exagérer, mais quand même un peu artificielle entre les libéraux, d'une part, et Napoléon. Finalement, les libéraux en Europe, en Angleterre comme en Europe, étant les adversaires des monarchies réactionnaires ou très ultra, eh bien, Napoléon, qui n'était pas forcément leur ami, surtout pour Mme de Stal, eh bien, l'ennemi de leur ennemi devient leur ami, comme ça, une sorte de conjonction qui se crée et qui sera ensuite. Il fera aussi le succès du Mémorial et qui donnera l'apparition d'un Napoléon libéral et qui devient comme ça, qui n'est pas forcément une vision fausse, mais bon, on a quand même un petit peu travesti l'histoire au passage. Toujours est-il que ça naît assez rapidement et que ça connaît un succès, d'autant que, puisqu'en ce moment, il y a des expositions Napoléon un peu partout dans Paris. Il y en avait à l'époque une à Londres, à Trafalgar Square, pardon, à Piccadilly, à l'Egyptian Hall, et elle a fait 200 000 visiteurs payants en trois mois. Elle a tourné ensuite trois ans en Angleterre. Ce n'est pas une exposition forcément critique vis-à-vis de Napoléon. Donc, c'est le personnage qui s'éduisait, intéressait. Je rappelle aussi qu'il avait été très bien accueilli, même acclamé, lorsqu'il s'était approché des côtes britanniques. Donc, le gouvernement britannique avait une bonne raison de craindre l'arrivée de Napoléon sur ses terres, parce que ça aurait pu être comme ça assez ennuyeux. Alors, comme, hélas, leur avance, je ne pourrais pas détailler tout cela, mais cette offensive menée par Napoléon qui le tient environ trois ans entre l'étiquette, les publications, tout cela. D'ailleurs, il incite tout le monde à publier. Se déroule, toujours ce Napoléon qui révisit, voici les lettres du Cap de Bonne-Espérance en réponse à l'ouvrage de M. Warden. ouvre Napoléon, la presse britannique, The Observer qui en rencontre et pas seulement, les lettres The Island of St. Helena, écrit par un capitaine de bateau. Alors, je n'ai pas le temps de citer, mais je trouve le point d'orgue de cet ouvrage. Napoléon a usurpé l'identité d'un réel capitaine de bateau qu'il ne nomme pas, mais qu'il désigne par plusieurs indices. C'est quand même la rencontre de ce capitaine de bateau, donc Napoléon, avec Napoléon lui-même. Ça, c'est un morceau d'anthologie. Quand donc, c'est l'image qu'il veut laisser passer, vous pourrez le lire, je l'espère, d'un Napoléon seul sur son rocher. Parce qu'il m'a toujours amusé, c'est qu'il rajoute ce détail avec les mains et les cheveux bien soignés. Les pieds et les mains bien faites. Napoléon aimait qu'on dise ça apparemment puisqu'il le relève. Ce qui n'était pas faux, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait de lui. Le manuscrit de l'Île d'Île, le voici, il paraît en 1800, début de 1910, fin 18, début 19. Voici l'exposition à Londres qui n'a laissé comme trace que dans les journaux et cette caricature parce qu'elle était centrée autour de la berline de Napoléon qui avait été capturée à Waterloo, offerte au prince régent qu'il avait vendue à cet entrepreneur, celui qui a organisé l'exposition. C'est vrai que beaucoup venaient aussi avec, si je puis dire, la morgue du vainqueur, mais plusieurs étaient admiratifs du personnage. Je rappelle donc aussi que Napoléon a été acclamé en rate de Torbay, par exemple. Des centaines de canaux sont venus près de lui. Les gens l'ont acclamé. On ignore qu'il y en a qui se sont approchés tellement près et que le canaux s'est renversé. Il y a eu trois noyés parce que la flotte britannique avait disposé tout un cordon de canaux pour ne pas que ces canaux s'approchent de Tropez. Ils finissent par monter sur le navire et porter en triomphe Napoléon, ce qui quand même eût été ennuyeux, comme image. Alors, l'enfer, c'est les autres, quand même deux mots. Napoléon sera finalement contrarié dans ses offensives, appuyé la plupart du temps, heureusement, mais aussi contrarié par ses camarades, si je puis dire, ses officiers. Vous avez Gourgaud, Montolon, donc Lascaz et Bertrand. Alors, je ne peux pas revenir sur tous, mais le problème qui va se dérouler, c'est ce phénomène de cour qui va être assez détestable. Même petite, une cour devient vite, surtout dans ce confinement assez, un huis clos assez oppressant. Napoléon se rapprochera très ostensiblement de Mme de Montolon, que vous voyez ici, ce qui fera enrager le général Gouraud, qui est devenu, qui a perdu la raison, qui est devenu malade, possessif, et qui finira par quitter Napoléon. Napoléon lui demandera de partir. Le problème, c'est qu'en partant, Gourgaud est devenu incontrôlable, il provoque tout le monde en duel, il menace tout le monde. Enfin, il est devenu... Enfin, là aussi, si les officiers de Napoléon s'étaient entretués, l'image n'était quand même pas excellente. Donc, Napoléon lui demande de partir, mais seulement Gourgaud, ivre de jalousie, le problème, c'est qu'il va se répandre en confidence et dire trois choses. Il va dire que d'abord, Napoléon est en parfaite santé, et que donc, il ne faut absolument pas écouter ses plaintes, ce qui aura pour conséquence de le laisser à Longwood, parce qu'il y a eu un projet d'Edson Law de le transférer sur une autre résidence et bien terminé. Deuxième conséquence et pas des moindres, le docteur Omeara, cher au cœur de Peter, un de ses personnages qui était le chirurgien de Northamberland, qui est devenu le médecin de Napoléon, qui s'est lié d'amitié à Napoléon. Lui aussi, d'ailleurs, nous a laissé un journal magnifique. Jusqu'à présent, Edson Law, qui le détestait, n'avait pas réussi à le faire renvoyer. Et quand on va poser la question à Londres, à Gourgo, en lui disant, et alors, Omeara, c'est qui dans cette histoire ? Est-ce que c'est un espion ? Gourgo dira, je ne peux pas vous répondre. C'est laisser planer le soupçon et même dire, oui, évidemment, oui. Donc, le gouvernement britannique, 15 jours après avoir interdit Edson Law de le renvoyer, changera d'avis et dira, non seulement Edson Law de le renvoyer, mais de l'arrêter aussi. Donc, deuxième conséquence, Napoléon perd un confinant, non un ami. Troisième conséquence et pas des moindres, c'est que ces confidences de Gourgo seront annexées au protocole d'Aix-la-Chapelle qui est le Congrès qui va réunir les puissances après la libération du Pôle, la libération du territoire français. On évoque Sainte-Hélène. Les puissances alliées sont d'accord pour garder Napoléon à Sainte-Hélène aux mains des Anglais et même d'ailleurs de durcir cette détention et à l'appui de cette demande ou de cette formulation par Pozzo di Borgo, un vieil ami, un ennemi des Bonapartes alors au service du Tsar, eh bien Pozzo di Borgo pour appuyer ses revendications annexera les dires du général Gourault en disant, vous voyez, Napoléon joue la comédie, Napoléon bénéficie, il dira aussi qu'il bénéficie de complicité britannique, enfin vous voyez, il reste dangereux, il est en parfaite santé, donc il faut le garder là-bas et sous bonne garde. Donc Napoléon, les espoirs de Napoléon de sortir de Sainte-Hélène seront terminés. J'ajoute que eh bien Albin de Montolon finira par partir aussi, Gourault et Ulascaze. Cette série d'abandons affectera moralement Napoléon, surtout Albin, puisque finalement, Napoléon qui était un affectif, perd sa... la seule présence féminine qu'il pouvait avoir. Mme Bertrand est très distante, il a toujours refusé de devenir sa maîtresse, donc cet éloignement va écouler moralement de Napoléon qui va finir par renoncer et s'enterrer dans Longoud, il va creuser ses jardins pour se dissimuler aux yeux des Anglais. Enfin, il s'enterre déjà quelque part, il ne sort plus Longoud et au même moment, sans doute lié aussi à toutes ses épreuves, et ça, nous en parlerons plus longuement aussi dans le colloque autour de la mort de Napoléon. les premiers assauts de la maladie se font sentir. Déjà, il avait été en proie de vive douleur, mais celle-ci s'aggrave. Le siège du mal, c'est l'estomac, perforé, ulcéré, en proie. Cher Alain Golcher a une gastrite qui est aussi assez... qui le mine et petit à petit, Napoléon s'épuise. Ali, le Mamukali qui l'accompagne aussi aura cette belle image. Napoléon est comme une lampe qui s'éteint, mais c'est exactement ça. Il perd petit à petit ses forces, s'il sort de moins en moins ou alors s'il marche, il faut qu'il soit appuyé au bras de Bertrand, puis il est soutenu, puis il finit l'année 1821 à ne plus quitter son lit. Alors jusqu'au mois de mars, 1821, il va encore espérer s'en sortir. Médicalement, il ne sait pas qu'il est condamné, mais il pense encore quitter cette île puisque quand un navire arrive en mars 1821, un navire qui arrive, ça veut dire des journaux qui arrivent, eh bien il dit, il entend le canon qui sonne l'arrivée de ce navire, il dit à Bertrand, eh bien j'ai entendu l'arrivée d'un navire, des journaux vont arriver, j'en suis certain, nous rentrons en Europe, le gouvernement Liverpool est tombé. Alors le gouvernement Liverpool finira par tomber, mais en 1830, ne vendre plus au pauvre Napoléon, mais bon, c'est dire que, il espère encore, mais la maladie devient tellement prégnante, Napoléon comprend que sa fin est proche, d'où la rédaction du testament en avril 1821, son dernier effort, jusqu'en arriver à l'agonie, eh bien dans les derniers jours, enfin dans les jours d'avril, puis on met le 5 mai 1821, sa dernière journée, j'ajoute que ces médecins, eh bien vont vouloir le sauver grâce à une remède de cheval, du mercure, enfin du calomel, mais c'est à base de mercure, remède considéré comme miracle à l'époque, mais qui a pour conséquence de provoquer des hémorragies internes, alors que lui-même souffre déjà d'hémorragies, alors là, je ne vous dessine pas le tableau, mais c'est hémorragie massive, et Napoléon est emporté dans d'assez sérieuses souffrances, j'ajoute aussi qu'il lui avait appliqué des cotères sur le ventre, ils lui ont aussi brûlé le ventre, donc voilà, ils lui ont tout fait, mais de toute façon, il ne pouvait pas être sauvé, et s'est entouré des siens, entouré de sa maison, que le 5 mai 1821, à 17h49, vous voyez les minutes qui suivent, avec le tableau de Steuben, il s'éteint, dernier affrontement franco-britannique, et bien Napoléon sera d'abord inhumé à Sainte-Hélène, les Français voudront que sur la pierre tombale figure le nom de Napoléon, les Anglais refuseront, et pour, il voulait Bonaparte, les Français refuseront, donc la tombe sera sans nom, mais elle sera ouverte 19 ans plus tard pour un retour en triomphe, comme vous le savez, au retour des cendres, où il reviendra plus grand que jamais. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Merci. Merci. Merci.